Bonjour à toutes et à tous, nous voici ensemble pour une rencontre dans le cadre des rencontres pro donc de ces RAN 2020 qui explorent comme chaque année et cette année en distanciel, en visioconférence, les relations qui unissent les nouvelles technologies, en particulier la 3D ou autre, la médiation de l'archéologie et les recherches en archéologie et pour cette rencontre nous recevons Thomas Siroto qui est réalisateur et scénariste d'une fiction muséographique, un film intitulé Pierrette en terre animale avec un co-scénariste et auteur qui est Eric Pincasse. Donc Thomas Siroto va nous présenter tout d'abord cette expérience un petit peu particulière qui a consisté à exploiter des images issues d'un jeu vidéo pour en faire une vraie expérience de découverte de la faune du paléolithique à l'époque où vivait Pierrette. Et d'ailleurs la première question que j'avais envie de poser à Thomas Siroto, que je remercie d'être parmi nous à distance, c'est qui était Pierrette et en quoi a consisté ce film Pierrette en terre animale. Alors bonjour à tous, donc je suis comme vient de vous le dire Pedro, le réalisateur de Pierrette en terre animale. Alors pour répondre à la question, Pedro, Pierrette c'est le surnom que l'on a donné un squelette néandertalien découvert en 1979 sur le site de la roche à Pierrot, d'où son surnom Pierrette. Ce fossile néandertalien a été découvert dans une presque on pourrait dire une sépulture ou en tout cas une forme d'enterrement de par les néandertaliens puisqu'il est dans ce qu'on appelle, ce que les archéologues appellent, en connexion anatomique. Alors il est assez célèbre, pourquoi ? Parce que il y a eu toute une enquête un peu je dirais presque criminelle autour de ce squelette puisque sur son crâne monte, on a découvert une marque de violence, en tout cas un coup porté sur son crâne et on s'est évidemment demandé si elle avait été ou il ou elle, on ne connaissait pas son sexe à l'époque, s'il avait été ou il, elle avait été tuée et que c'était la raison de sa mort. En fait non, elle a bien reçu un coup sur la tête cette jeune femme mais rien à voir avec sa mort, elle est morte d'une autre raison et puisque cette cicatrice sur son crâne et a commencé à justement à cicatriser. Voilà, d'où le surnom de Pierrette. Quand est-ce qu'est né ce projet de film Pierrette en Terre animale ? Je crois que c'est une commande, de qui est cette commande et comment est venue l'idée d'exploiter les images ou en tout cas l'univers déjà constitué dans le cadre d'un jeu vidéo ? Racontez-nous un petit peu toute cette histoire. Alors tout d'abord oui, Pedro, vous avez raison, c'est un film de commande. Alors en fait on s'est rapproché, l'histoire, la genèse fait remonter à un autre projet. Nous sommes depuis deux ans et demi maintenant sur le tournage d'un documentaire qui s'appelle Lady Sapiens qui traite du sujet des femmes de la préhistoire. Et pour ce documentaire, nous nous sommes rapprochés déjà de la société Ubisoft, car nous recherchions un moyen d'illustrer le propos documentaire par des images. Et on connaissait le jeu vidéo Far Cry Primal. Et pour ce documentaire, on a déjà enclenché une participation, une collaboration avec Ubisoft sur ce documentaire. Ce documentaire pour l'instant n'est pas terminé, il est en cours de tournage. Moi-même d'ailleurs, je pars à la fin de cette semaine, enfin nous sommes le 18, 19 octobre, je ne sais plus. Donc je continue les tournages encore sur Lady Sapiens. Et on avait contacté le paléocyte à l'époque pour savoir s'il était intéressé par ce documentaire Lady Sapiens. Ils nous ont répondu favorablement, le département aussi, et en attendant en fait la finalisation de ce documentaire qui malheureusement est, je pense que vous vous en doutez, a pris du retard à cause du Covid notamment, eh bien ils nous ont demandé d'imaginer autre chose qui pourrait éventuellement être projetée au paléocyte en attendant Lady Sapiens. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait faire et assez rapidement en fait, l'idée d'un film sur les animaux du paléolithique et plus particulièrement un film sur les animaux au temps de pierrettes, eh bien nous est apparu comme pertinent. A partir de là, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Eh bien on s'est dit, continuons notre collaboration avec Ubisoft puisque dans le jeu Far Cry Primal, on peut en effet voir tout un tas d'animaux de la préhistoire. Alors ça c'est à la fois des mammouths, des mégacéros, des rhinocéros léneux, des lions des cavernes, il y a même, et ça parce que le jeu extrapole un petit peu le, comment dire, l'univers de la préhistoire un peu plus loin que ce qui est normalement admis, en tout cas en termes de logique scientifique, il y a d'autres animaux qui interviennent mais qu'on n'a pas mis dans le film parce que ça ne correspondait pas à l'époque de pierrettes. Il y a des tigres à dents de sabre, notamment le fameux smilodon, mais on ne l'a pas mis dans pierrettes parce qu'il n'existait pas en Europe. À cette époque-là, au temps du paléolithique supérieur et au temps de pierrettes, il est en Amérique et un petit peu en Asie aussi, quoique le smilodon pur jus vraiment est en Amérique. Les tigres à dents de sabre ne sont qu'en Asie. Est-ce que vous pouvez nous raconter finalement qu'est-ce qu'on découvre dans ce film ? Quel est le scénario et comment est-ce que vous pourriez caractériser cet objet filmique ? C'est quoi ? C'est un petit peu un paléo documentaire sur la faune aujourd'hui disparue ? Je dirais que tout d'abord, on a voulu raconter une histoire, une fiction autour du personnage de pierrettes et une fiction bien sûr qui se veut extrêmement documentée sur le monde de Néandertal, que ce soit au niveau du quotidien des Néandertaliens, de leur mode de vie, mais aussi sur ces animaux qu'on va découvrir au cours du film. Donc je dirais que c'est une fiction documentée, puisqu'on s'est attaché, en tout cas au niveau du discours, que ce soit de la voix off ou des incrustations sur les animaux, à être au plus près des données scientifiques que justement Elisabeth Crèvecoeur et Eugène Merin, qui sont les deux scientifiques qui nous ont aidés à valider et finaliser notre discours, nous ont permis de tenir. On s'est évidemment basé sur toutes les recherches qu'on avait eues pour faire le précédent documentaire qui a tué Néandertal, qui a été diffusé au RAN en 2018. Et donc, évidemment, cette somme de connaissances nous a aidés à définir, à argumenter, à créer, à écrire cette voix off. Et aussi, les données recueillies auprès d'Eugène Morin et d'Isabelle Crèvecoeur nous ont permis de créer quelque chose de scientifiquement juste. Après, évidemment, dans les images d'Ubisoft, on sait qu'il y a plus de liberté. Parce que, d'une part, le jeu lui-même s'octroie plus de liberté que les pures données scientifiques. Parce que, évidemment, les données scientifiques, elles ne répondent pas à toutes les questions quand on veut faire œuvre de fiction. Donc, forcément, j'ai de répondre à certaines questions sur, par exemple, la coiffure, l'accoutrement, les paysages. On n'a pas toutes les réponses au niveau des scientifiques. Donc, il y a une certaine liberté d'expression, une liberté créative qu'on retrouve, évidemment, dans le film. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont à la fois les avantages, mais aussi peut-être les complications, les défis techniques, technologiques au moment de la réalisation de vos images, dont vous avez bénéficié et que vous avez rencontré, que vous avez dû surmonter, du fait de vous servir comme matière première filmique d'un univers du jeu vidéo ? Expliquez-nous d'abord très concrètement comment ça s'est passé, c'est-à-dire comment vous êtes passé d'un univers jeu vidéo avec ces codes qui sont très particuliers, c'est vu un petit peu à la première personne, selon le point de vue du joueur, à ce que vous recherchiez ? Comment s'est opérée la transformation ? Et avec quelles idées un petit peu scénaristiques en tête ? Alors, évidemment, quand on parle de jeu vidéo, c'est très vaste. Il y a plusieurs types de jeux vidéo. Il y a ce qu'on appelle le jeu d'arcade, c'est-à-dire ce qu'on jouait quand on était jeune ou quand on était moins jeune, d'ailleurs, dans un bar ou dans une salle d'arcade. Aujourd'hui, évidemment, les jeux vidéo sont très variés, et notamment le jeu Far Cry Primal, c'est ce qu'on appelle un single player game. C'est un jeu à la première personne, c'est-à-dire que vous incarnez un homme de la préhistoire qui vit il y a dix mille ans, et vous êtes à la place de ses yeux, et vous voyez ses mains évoluer dans le jeu. Donc, matériellement, quand on veut faire un film comme ça, c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire qu'au niveau du point de vue, si on ne prend que la version commerciale du jeu, on est très limité. On peut être soit à la hauteur d'homme, donc à peu près, en tout cas à hauteur d'yeux, un mètre soixante-dix, un mètre soixante-quinze, tout dépend de la grandeur du personnage, et ou accroupi, donc à soixante centimètres. Évidemment, ça n'était pas satisfaisant, en tout cas moi, ça ne me satisfaisait pas, en tant que réalisateur, de n'avoir que ce type de point de vue. Donc, du coup, on s'est rapproché de Ubisoft pour savoir s'il y avait une solution. Alors, il ne faut pas s'imaginer non plus que Ubisoft nous a donné directement des images que nous avons après ensuite montées. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La première étape, d'abord, pour nous, ça a été d'explorer le jeu pour voir les possibilités qu'offraient en termes de paysages, en termes d'animation, en termes d'action. Qu'est-ce qu'on pouvait raconter avec ce que le jeu nous fournissait ? Parce que Ubisoft nous avait bien dit clairement que si on pouvait utiliser le jeu, il était très difficilement, même pour eux, en termes de production, de modifier ou de rajouter des éléments qui ne seraient pas déjà dans le jeu. Donc, il fallait faire avec ce qu'on a. Par chance, dans le jeu, il y a des Néandertaliens et il y a des femmes Néandertaliennes. Donc, Eureka, là-dessus, déjà, on était bon. Après, évidemment, en termes d'animaux, il y avait des mammouths, il y a des rhinocéros, les nœuds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, il y avait des animaux qu'on n'avait pas. Je regrette de ne pas avoir pu montrer des hyènes, par exemple, puisqu'on sait que les hyènes étaient très présentes au Paléolithique et notamment à Saint-Césaire et dans le sud de la France. Mais il n'y a pas de hyènes dans le jeu, en tout cas dans ce jeu de Far Cry. Il n'y a pas de chevaux non plus. Il n'y a pas de rennes. Donc, ce sont des animaux un peu mythiques de la préhistoire, mais on n'a pas pu les montrer tout simplement parce qu'ils n'y étaient pas présents dans la version de Far Cry. Alors ensuite, une fois qu'on a disséqué le jeu pour en écrire un scénario, on s'est rapproché du Bisoft qui nous a fourni une version plus ouverte que la version commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire, une version plus ouverte ? Ça veut dire notamment pour le placement de la caméra. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une version qui permet ce qu'on appelle d'avoir une caméra marketing qui peut évoluer tout à fait librement entièrement dans le monde virtuel qui est créé du jeu, que ce soit en hauteur, en largeur, en rotation, en panneau et en tilt. Donc, évidemment, ça ouvre des possibilités de mise en scène et de tournage qui sont bien plus importantes que dans la version commerciale où on est limité à 1m75 ou 60 cm et avoir les mains devant. Donc là, plus de mains, plus de limitations en termes de mouvement de caméra, place à l'animation et à la mise en scène. Et là encore, ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'on est contraint avec ce qu'on appelle les assets du jeu vidéo. Les assets, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Ça peut être le modelage d'un personnage, les textures, le décor, les objets, mais aussi toute la jouabilité, c'est-à-dire l'animation, les différentes sortes d'animations pour un personnage parce qu'un rhinocéros, ça marche, ça court, ça charge, ça boit, ça tourne la tête, ça va manger une plante, ça se déplace un petit peu différemment en fonction du terrain, ça peut se frotter à un congénère, etc. Donc évidemment, chaque élément comme ça, il faut les recenser pour savoir un petit peu comment ça se passe. On a notamment dans le film une scène avec des méga-séros qui se combattent. Eh bien ça, c'est typiquement une scène que j'ai repérée dans le jeu qui m'intéressait justement pour mettre en valeur la, comment dire, pas la cruauté, mais en tout cas la rudesse du monde sauvage, en même temps sa beauté, la concurrence qu'il peut y avoir entre les animaux. Donc tout ça fait que, eh bien c'est tout ça qu'on a mis en place pour après aller enregistrer sur une plateforme externe de la vidéo avec ces caméras virtuelles. Et une petite question un peu plus personnelle, avant de poursuivre sur ces interactions, ces passerelles entre le monde du jeu vidéo et le monde du documentaire, est-ce que vous êtes vous-même, est-ce que vous l'avez été jeune, peut-être est-ce que vous l'êtes encore, joueur, gamer comme on dit, et si oui, est-ce qu'éventuellement ça a participé à votre sensibilité vers ce type d'images pour les exploiter dans un documentaire ? Alors oui, je dois l'avouer, je suis gamer. Voilà, c'est dit. J'ai une vraie passion pour les jeux vidéo. Alors je ne joue pas à tous les jeux vidéo, je ne connais pas tous les jeux vidéo, mais j'apprécie énormément de passer du temps aux grands dames de ma famille et de ma compagne parfois, devant un écran pour découvrir un monde, car je trouve que c'est assez étonnant et extrêmement intéressant aussi de voir qu'on a la capacité aujourd'hui de créer des mondes virtuels qui sont absolument fantastiques de détails, de précision, d'intrigue, et je prends beaucoup de plaisir à ça. Alors là, j'ai trouvé une façon justement de réunir un petit peu mon métier et une de mes passions, qui est le jeu vidéo, à travers ce projet justement de film et de Far Cry Primal. Alors je ne connaissais pas ce jeu de Far Cry Primal avant de m'intéresser au projet, à Lady Sapiens d'abord, et puis ensuite à Pirate en Terre animale. J'ai pris énormément de plaisir à jouer ce jeu. C'est un jeu, alors pour ceux qui le connaissent, eh bien ils ne seront pas très étonnés, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu quand même, c'est un jeu de conquête, de territoire. On joue donc un personnage qui va essayer de rassembler sa tribu, disséminer sur un territoire ouvert qui fait à peu près 30 km². Donc c'est assez vaste à découvrir et c'est assez passionnant justement ce qu'ils ont mis en place pour être dans la peau d'un chasseur de la préhistoire. Au visionnage de votre film, Pierrette en Terre animale, on reconnaît, on retrouve cette ambiance quand même du jeu vidéo, même si vous avez bien expliqué que vous l'avez complètement adapté à votre propos de scénariste et d'auteur. Est-ce que ça peut être une piste d'avenir, cette inspiration d'aller puiser comme ça dans des images issues de jeux vidéo, avec tout le travail que vous avez fait dessus, pour médiatiser, partager des périodes anciennes de type préhistoire ou antiquité ? Est-ce que vous pensez que c'est des collaborations que vous initiez un petit peu, qui sont amenées à se développer à l'avenir ? Et si oui, pourquoi ? Alors l'avenir le dira en effet si la possibilité justement que les sociétés de jeux vidéo offrent aux réalisateurs vont aller en se diversifiant et en s'enrichissant. Évidemment, Pierre est en terre animale aujourd'hui, c'est une première mondiale. On n'est jamais allé aussi loin pour faire un film à l'intérieur d'un jeu vidéo. Ce n'est pas pour faire les jambes plus grosses qu'elles ne sont, avoir des gros chevilles, mais les expériences qu'il y avait eu avant s'arrêtaient en gros à monter des images issues d'un jeu vidéo. Là, on est allé carrément enregistrer des images uniques, exclusives, qu'on ne trouvera pas, qu'on ne peut pas voir dans le film parce qu'on a mis des scènes qui n'existent pas ensemble. On a créé des nouvelles situations qui ne se retrouvent pas du tout dans le jeu vidéo. Donc, je pense qu'il y a en effet quelque chose à trouver, une écriture à trouver. Je pense qu'elle est, évidemment, plus la collaboration entre des créatifs, auteurs, scénaristes, réalisateurs de fiction ou de documentaires pourront s'orchestrer avec les sociétés de jeux vidéo, plus loin on pourra aller sur les détails, les précisions, les mises en scène. Aujourd'hui, évidemment, on est limité parce que eh bien, on reçoit, nous, ce que les auteurs, enfin, les sociétés de jeux vidéo ont mis en place. C'est encore assez contraignant, même si, évidemment, on peut faire énormément de choses et franchement, on a été ravis et on s'est vraiment éclatés à faire ce film parce que c'est un vrai plaisir et c'est une grande liberté. Donc, évidemment, on peut imaginer plein de choses, mais il reste à les écrire et reste à les réaliser. Comment est-ce que votre film a été reçu par les différentes catégories auxquelles il a déjà été projeté ? Je pense aux scientifiques, d'une part. Je pense au musée auquel il est destiné. Est-ce que le public l'a déjà vu ? Est-ce que vous avez des retours de la façon dont le public a accueilli ce film ? Alors, par rapport aux scientifiques, ils ont été évidemment un peu surpris par rapport au rendu final du film. Je pense qu'évidemment, ils ont vu qu'il y avait des éléments, des séquences qui étaient un petit peu au-delà de leurs interprétations et de ce qu'ils voyaient eux-mêmes dans les sites. Après, ils reconnaissent que c'est une œuvre de fiction à la base que si elle se veut extrêmement documentée sur son contenu, il reste néanmoins qu'on ne fait avec les éléments du jeu vidéo. Donc, ça reste un élément de divertissement intelligent. Voilà, c'est comme ça qu'on a voulu le penser. Ensuite, le paléocyte et le département de la Charente étaient ravis parce que ça répondait exactement à leur atteinte pour toucher un public jeune et l'amener à la connaissance puisque leur objectif, c'est un objectif de médiation, c'est-à-dire de faire rencontrer un public avec un savoir. Donc là, l'idée était, grâce aux jeux vidéo, grâce à ces images un peu surprenantes, de les amener à en apprendre plus sur Néandertal, on n'apprend plus sur les animaux du paléolithique. Et puis aussi, nous, on a voulu, en dehors de tout ça, délivrer un message, un message sur l'environnement, sur l'écologie, sur le monde sauvage, pour que les jeunes et les moins jeunes soient évidemment sensibles à leur préservation parce que je crois qu'évidemment, aujourd'hui, c'est un enjeu vraiment essentiel. Le public semble, en tout cas, d'après les retours du paléocyte, assez satisfait et ravi de ce film. Ils passent un très bon moment au paléocyte de Saint-Césaire, entre autres, parce que le paléocyte offre bien d'autres activités, notamment avec des médiateurs en chair et en os, qui sont, et là, je tiens à les féliciter, absolument fantastiques. Et donc, c'est un outil de plus pour faire rayonner l'impréhistoire dans ce musée. Une dernière question, Thomas Siroto. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du montage, entre guillemets, de ce film, de ce documentaire et la façon dont un nouveau partenaire rentre un petit peu dans le jeu de la réalisation et du financement aussi d'un film ? Quels sont finalement les intérêts, bien compris des intérêts, et des autres, pour Ubisoft, par exemple, pour s'engager dans cette aventure, pour une société de production qui va produire un film, peut-être d'avoir une sorte de gain dans la production d'images de synthèse qui, par ailleurs, peuvent coûter très cher ? Parlez-nous un petit peu de peut-être ce nouveau modèle économique un petit peu différent de ce qui précédait dans le cadre de ce travail que vous avez réalisé ? Alors, concernant la relation avec Ubisoft, avec Ubisoft, évidemment, nous, quand on est arrivé avec ce projet, on se connaissait déjà puisqu'on a commencé à travailler ensemble sur, comme je vous le disais, le documentaire que je suis en train de réaliser, Lady Sapiens, qui va contenir lui aussi des images de Far Cry. Donc, ils nous ont déjà dit leur envie, leur désir d'aller au-delà du jeu vidéo et d'essayer de rayonner, bien sûr, sur des projets aussi diverses que des documentaires ou des films muséographiques. Donc, ils étaient assez ravis et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est leur retour quand ils ont vu ce que nous, on avait été capables de faire de leur jeu. C'est-à-dire que, d'un côté, ils se disaient mais c'est incroyable, on n'avait jamais vu Far Cry sous cet angle-là. On redécouvre le jeu, on ne pensait pas du tout que c'était possible de faire un tel film à partir de notre jeu vidéo, vous nous avez surpris. Donc là, on est évidemment très fiers de ça. sachant qu'évidemment, en plus, la qualité que nous offrent les images et puis le son, il faut savoir que, voilà, le film est produit en ultra HD, donc en équivalent de 4K télé, en 50 images par seconde, 50 images pleines. Donc, c'est une énorme quantité de données, une énorme quantité d'images qui sont construites en temps réel, non pas après des heures et des heures de calcul dans un logiciel de 3D, en temps réel, projeté sur un écran qui fait 7,50 m de base sur 3 m de haut, donc une super belle projection en surround 5.1, donc l'objet au paléocyte est quand même d'une très grande qualité audiovisuelle, donc on a mis en image et en valeur énormément ce film par rapport à ça. Évidemment, si on devait comparer ce type de production avec une production ex nihilo, c'est-à-dire avec, ou en partant d'un pur scénario, et on devait construire chaque image dans un studio dans un studio 3D comme on le fait habituellement pour un film de n'importe quel studio 3D en France, je pense que le coût aura été facilement multiplié par 10 ou par 50, peut-être pas par 100, mais en tout cas par 10 ou par 50, vraiment. donc évidemment, on a un intérêt là-dessus qui est de produire rapidement, facilement, pas si facile que ça quand même, avec des contraintes, mais, et technique, et logistique, mais, ça nous permet évidemment d'ouvrir une palette d'utilisation des images de synthèse bien plus large que ce qu'on fait habituellement sur des studios et des productions classiques. Thomas Siroto, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est passionnant, et pour avoir visionné déjà votre film Pierrette en terre animale, je peux témoigner que c'est vraiment une expérience extraordinaire à la découverte de la faune perdue du Paléolithique supérieur, c'est un film qui est diffusé, qui est présenté durant ces rencontres d'archéologie de la Narbonnèse 2020. Bonne chance à votre film et puis bonne continuation pour la suite et on se donne rendez-vous au public pour une prochaine rencontre dans le cadre de ces rencontres professionnelles des Rennes 2020. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada